French4me.net vous présente Affaires criminelles En 1985, la paisible commune de Bellade est le théâtre d'une tuerie choquante, où plusieurs membres d'une même famille sont assassinés dans leur maison. Le meurtrier, André Durand, un voisin autrefois ami de la famille, est identifié comme le principal suspect de cette tragédie. Les motivations de Durand semblent liées à des conflits de voisinage longtemps refoulés et à une obsession malsaine pour la propriété des victimes. L'enquête de la police est minutieuse, avec des témoignages de voisins et des analyses balistiques qui éclairent les circonstances du crime. Les indices cruciaux incluent des empreintes digitales sur les lieux du crime, et des témoignages révélant des querelles antérieures entre Durand et la famille. L'arrestation de Durand intervient après une chasse à l'homme intense, durant laquelle il tente de fuir la justice. Lors du procès, Durand maintient son innocence, mais les preuves matérielles et les témoignages des proches des victimes le désignent clairement comme le meurtrier. Le verdict du tribunal condamne Durand à la réclusion à perpétuité pour plusieurs chefs d'accusation, dont homicide, aggravé et acte de barbarie. La peine prononcée apporte une certaine forme de justice pour les victimes et leurs familles, bien que les cicatrices émotionnelles demeurent. La tuerie de Bellade reste gravée dans la mémoire collective, comme l'un des crimes les plus horribles de la région, illustrant les conséquences tragiques des conflits non résolus.